Wesh les gens, c'est Revive. Ça fait aujourd'hui un an que la première chronique de Julesque sur Londres est sortie, à savoir le 19 mai 2019. J'ai donc pour l'occasion voulu faire une petite vidéo spéciale, alors il n'y a absolument rien d'incroyable, c'est une vidéo qui n'est pas scriptée, juste je vais parler un petit peu des chroniques, du passé, du présent, du futur, et aussi de quelques questions que vous pourriez me poser à propos des chroniques, de comment je les réalise, etc. Ça va être sympa, posez-vous, il n'y a pas de script, voilà je vais sûrement partir un petit peu en couille par moments, mais je me pose un petit peu, c'est longtemps que je ne fais pas de vidéo sans script, donc ça va faire du bien. Évidemment, il n'y aura pas non plus énormément de montage, parce que je ne vois pas réellement ce que je peux faire sur ce type de vidéo, peut-être que je mettrai un gameplay en fond, je verrai ce que je fais, mais en tout cas, voilà, sans plus attendre, pardon. On va un peu revenir sur le passé, sur ce qui s'est passé pendant un an, et franchement j'ai énormément de choses à vous dire. En un an, j'ai donc réussi à sortir 9 chroniques, je suis extrêmement content de ce chiffre. Pour moi, j'allais en sortir beaucoup moins, je pensais que j'allais tenir des vacances et qu'après ça allait être compliqué d'en sortir. Au final, j'en ai sorti 9, parmi toutes celles que je voulais faire, j'en ai fait la moitié, j'en ai fait, je veux dire la moitié, j'en ai fait plus que ça. Au début des chroniques, j'avais prévu de faire ces sujets-là, j'avais prévu de faire Dieu et sa descendance, les antagonistes partie 1, partie 2, la fin de Stone Océan, et il me semble que c'est tout, et j'ai réussi à faire tous ces sujets-là, partie 2, les antagonistes arrivera plus tard, mais voilà, tous les sujets que je voulais absolument faire, je les ai faits, et donc je suis plutôt content de cette première saison, on va dire des chroniques qui se terminent aujourd'hui, parce que ça fait un an, et voilà, récemment j'ai eu un rythme que j'aime bien, c'est avoir une chronique tous les deux mois, ça fait quand même pas mal de temps que c'est ça, au début j'en faisais une par mois, dans le premier mois s'il y en a eu deux, là récemment c'était souvent une tous les deux mois, et j'aime bien ce rythme-là, en vrai ça me donne du temps pour les travailler, sans que ce soit trop long non plus entre chaque attente, donc j'aime beaucoup, et je vais essayer de tenir le rythme le plus longtemps possible, mais ça on y reviendra pour ce qui est de la partie future, donc en un an j'ai réussi à avoir une petite commu, et franchement quand j'ai sorti ma vidéo, qui était l'une des premières vidéos sur Jojo, la première réelle vidéo sur Jojo, si on oublie les Jojo qui est haute connerie comme ça, c'est la première vidéo sur Jojo que j'ai pu sortir, la chronique sur Londres, et honnêtement la vidéo, en la re-regardant je trouve que c'était pas ouf, mais malgré tout pardon, et bah ça vous a putain de plu, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à me forger une petite communauté, etc, j'ai sorti des chroniques, fin juin il y a commencé à y avoir des revues de Golden Wind, qui ont encore plus fidélisé de gens, et au fur et à mesure j'ai fait de plus en plus de, j'ai eu de plus en plus grosse communauté sur les chroniques, pour aujourd'hui arriver à peu près à 2800, donc merci honnêtement, ma chaîne de base était une chaîne sur les jeux vidéo, où je parlais beaucoup de, où je faisais du Fortnite, j'étais un youtuber Fortnite avant, faut le savoir, et aussi je parlais beaucoup de Call of Duty Zombie, et je pensais pas que j'allais réussir à prendre un revirement sur la chaîne, qui allait durer au moins un an comme ça, donc voilà, maintenant ma chaîne, je suis désormais acté officiellement comme un youtuber Jojo, et je trouve ça assez incroyable, surtout qu'on n'est pas beaucoup en réalité de tubers Jojo, donc je suis content d'être connu comme tel, surtout que j'arrive à être assez régulier, j'assure déjà une vidéo par mois avec les reviews, donc voilà, j'ai réussi à fidéliser une petite communauté, mes reviews, mes vidéos sont régulières, et ça fait extrêmement plaisir d'avoir été implanté dans la sphère Jojo francophone comme ça, et n'hésitez pas de votre côté, si vous avez envie de faire des vidéos sur Jojo, à le faire, parce qu'on est trop peu, et il n'y a pas d'histoire de concurrence ou quoi ici, vraiment on est soudé, donc voilà, si t'as un sujet qui te paraît intéressant, n'hésite pas à te lancer, bref, après ce petit aparté, je te l'ai à dire aussi que, vous avez nombreux à me le remarquer, tous mes proches me l'ont dit, tous mes potes me l'ont dit, et même moi je me rends compte, c'est que, à chaque chronique en fait, j'ai réussi à faire un glow up, à chaque nouvelle chronique en général, il y a eu son évolution, j'ai quelques exemples en tête, par exemple, du OC Descendance, le montage s'est amélioré, j'ai eu un nouveau micro, dans la 7ème chronique, et à chaque chronique, il y a une petite évolution technique je trouve, et c'est pareil, mon montage et mon écriture évoluent de chronique en chronique, et vous n'avez jamais été réellement déçu, donc merci, franchement, des fois je me pose des questions, sur le fait que mes vidéos sont peut-être un petit peu trop longues, si mon écriture ne tourne pas un petit peu en rond, si je m'attarde trop sur les détails, mais visiblement, à chaque fois ça marche, donc merci, je suis extrêmement content de l'évolution que j'ai pu avoir sur les chroniques, quand on regarde la première chronique, et la chronique sur Jolin, la dernière en date, tu vois quand même qu'il y a eu, un certain cap de franchie, mais ça franchement, ça fait plaisir, je me suis accroché, et j'arrive à faire des trucs que je trouve très qualitatifs aujourd'hui, et je suis fier de mon travail, ça fait longtemps que je n'avais pas été fier de ce que je faisais sur YouTube, de toute façon je ne pouvais pas être fier de ce que je pouvais faire avant, tout de suite que je faisais des vidéos Fortnite, donc évidemment je ne pouvais pas être fier de moi, maintenant c'est le cas, je suis content, et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de cette petite fierté que j'ai, j'ai également monétisé mes vidéos depuis, alors ça c'est très récemment, l'heure où je vous parle, c'était début mai, fin avril que je l'ai fait, et franchement merci, si vous avez été extrêmement nombreux à réagir de manière positive là-dessus, ça ne vous dérange pas, moi de mon côté je gagne très très peu honnêtement, je pense que, pour être tout à fait honnête, on est sur de l'ordre des 2-3€ par mois, mais c'est quand même une petite aide pour m'acheter des mangas ou autre, et ça fait plaisir d'avoir une récompense en plus de vos messages à chaque chronique, parce que, sachez un truc, c'est qu'à chaque fois que je sors une vidéo, j'adore lire tous vos messages qui sont exceptionnels, que vous me parliez de, que vous me faisiez part de vos théories sur le review Joujolion, que vous me disiez ce que vous avez pensé de la vidéo, que ce soit en bien ou en mal, franchement, c'est toujours un plaisir de vous lire, et ce que j'attends le plus, c'est à chaque fois que je sors une vidéo, c'est évidemment vos retours, hâte de voir comment ça vous a plu, etc., et puis voilà, franchement, la modélisation c'est un tout petit bonus qui fait plaisir, je me dis que j'ai une petite récompense pour le travail que je peux faire, donc voilà, merci d'avoir été si nombreux à accepter ça, et puis je pense que je ne force pas trop non plus, je ne mets pas toutes les pubs dispo sur une vidéo plus de 10 minutes, donc voilà, je pense que là-dessus on est safe. Du coup, voilà globalement pour le bilan sur C1an, si jamais ma chronique que j'ai sorti, que j'ai préférée parmi ces 9 premières, j'hésiterai entre soit celle sur Johnny, où je trouve que c'est là, où j'ai fait le meilleur travail d'analyse, je suis extrêmement content de l'analyse que j'ai pu faire sur Johnny, également j'aime beaucoup celle sur Jolin, qui est sortie récemment, je trouve que vraiment en termes de montage, elle est parfaite, en termes d'analyse, d'écriture, je l'aime également plutôt bien, donc je dirais que c'est mes deux préférées, je mets bien l'évolution de Jotaro avant, mais je trouve qu'elle commence à dater un petit peu, mais voilà, mes deux préférées chroniques sont celles-là, n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout ça m'intéresserait vraiment de voir quelles chroniques vous ont le plus sur la chaîne, parmi les 9 déjà sorties, ne répondez pas long, je sais que ça serait faux aux bandes de menteurs, mais voilà, allez sans plus attendre, on va passer maintenant à quelques petites questions, que vous vous posez peut-être, et auxquelles je pourrais répondre. Alors, je vais répondre à des questions que j'ai pu voir passer de temps en temps sous mes chroniques, déjà, pour ce qui est de comment je fais une chronique, en fait, c'est divisé en 5 états à peu près, donc il y a l'écriture qui prend, en général, ça dépend, je dirais que c'est entre 1 et 3 semaines, pour les chroniques, en fait, c'est pas sur la longueur de la chronique, parce que par exemple, la vidéo sur Johnny m'a pris plus de temps à écrire, que la vidéo sur l'antagoniste partie 2, qui va arriver, alors que le script est juste 2 fois plus gros, donc l'écriture, ça varie, je dirais, de 1 à 3 semaines, selon la motivation, selon si c'est facile à écrire ou non, à peu près, voilà, ensuite on a l'enregistrement, alors avant je mettais 40 ans, parce qu'à chaque fois que je fais une phrase, en fait, je recommençais tout le paragraphe, c'était extrêmement débile, et c'était un petit peu chiant, mais maintenant que j'ai mon nouveau micro, depuis maintenant quelques mois, l'enregistrement, c'est vraiment une partie de plaisir, ça va extrêmement vite, j'adore enregistrer mes vidéos, et ça en général, ça se fait entre 3 et 4 heures, je pense, non, peut-être un peu moins, entre 2 et 3 heures, je dirais, pour une vidéo de 40 minutes, là évidemment, ça varie beaucoup selon la durée, pour une vidéo de 10 ou 20 minutes, ça se fait extrêmement rapidement, en 1h c'est plié, après du coup, ça, il y a le montage audio, donc ça c'est une partie que je mets directement, que je colle à l'enregistrement, parce que directement, après que je fais l'enregistrement, je fais mon petit montage audio sur Audacity, et ça c'est vraiment une phase qui est assez rapide, honnêtement, mais qui est chiante, parce qu'en fait, ça consiste à enlever toutes les respirations, c'est pour ça que dans mes chroniques, vous n'entendez pas mes respirations, c'est pas que je respire pas, sinon je mourrais en fait, juste que je les coupe, parce que ça fait bien plus professionnel, il n'y a pas réellement besoin, j'aime bien couper les respirations, ça fait plus propre, malgré tout, des fois je les laisse, pour que le spectateur puisse respirer aussi un peu, parce que des vidéos, par exemple, comme l'évolution de Johnny, où je coupe constamment les respirations, je trouve en fait, que ça fait un petit peu indigeste, et c'est pour ça qu'en ce moment, notamment dans la chronique sur Johnny, j'essaie de faire des pauses, dans l'enregistrement en fait, pour que ça soit un peu plus digeste, et que le spectateur puisse se reposer un peu. Après ça, la phase la plus chiante, pas la plus longue, mais la plus chante, je trouve qu'on s'ennuie, c'est la prise des médias, alors la prise des médias, c'est là que je vais prendre toutes les vidéos, quand je parle de l'animé bien sûr, sinon pour ce qui est du manga, en fait, toutes les parties du manga sont installées sur mon PC, juste quand je fais le montage, je glisse les pages dans le montage, et je les mets en temps et en heure, mais sinon pour ce qui est externe au manga, pour ce qui est des extraits animés, je les télécharge, et aussi cette phase de prise des médias, ça passe surtout par la musique, alors télécharger les musiques honnêtement, qu'est-ce qu'on se fait chier, j'essaie toujours de voir quelle musique pourrait coller à quelle situation, maintenant je pense que les musiques que vous avez vues dans les 9 premières chroniques, vont revenir dans les prochaines, parce que ça commence à être difficile de trouver des musiques qui collent mieux à ce que je dis, parce qu'il y en a beaucoup des musiques, mais je pense que j'en ai téléchargé quand même une grande partie, et je pense que ça va être à peu près toujours les mêmes musiques que vous allez revoir venir dans les chroniques, parce que je trouve qu'elles passent bien, et puis ça fait une petite identité à la chaîne, et ça m'évite aussi cette phase de prise de médias qui est extrêmement chiante, télécharger les musiques une par une, vérifier lesquelles sont bonnes, je trouve que c'est extrêmement chiant, et ça, ça se fait en général entre une ou deux heures, donc honnêtement ça va, mais c'est un peu chiant, et du coup la phase finale, la phase que je préfère, j'adore faire ça, c'est le montage, j'adore faire du montage, et honnêtement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le montage c'est pas la partie qui est la plus longue en fait, le montage, si je tryhard 3-4 heures par jour, je pense qu'en une semaine c'est fait, pour une autre 40 minutes, et moins pour la plupart, je pense que la moyenne du montage d'une chronique c'est entre 3 et 4 heures, parce qu'en soit les chroniques je fais pas grand chose dans le montage, il y a toujours un truc qui accroche le regard, c'est pas que c'est pas dynamique, elles sont dynamiques je trouve, mais c'est juste que c'est pas très loin à faire ce que je fais, c'est à dire que je fais défiler les pages, quand je dois faire des petits chemins explicatifs je l'ai fait, mais honnêtement c'est assez rapide, et depuis j'arrive à choper le pas pour les montages, mais le seul truc qui est chiant dans cette histoire de montage, en fait dans cette phase, c'est que j'ai un PC qui est absolument ignoble, et je pense qu'à chaque session de montage mon PC crash minimum une fois, et c'est vraiment chiant, malheureusement j'aimerais bien changer de PC, mais j'ai envie de me prendre une PS5 avant parce que je suis un connard, mais le montage voilà c'est la partie qui me fait le plus rager, parce que mon PC il crache constamment en montage, et c'est ignoble parce que des fois j'oublie des fois d'enregistrer, du coup je dois me refaire les mêmes phases que j'ai déjà faites, donc c'est un petit peu chiant voilà, mais j'ai essayé de m'appliquer le plus possible sur le montage, pour que la vidéo soit parfaite à la fin, et après le montage du coup c'est quand même pas la dernière phase le montage, parce que après déjà tu dois vérifier si tout est bon, si la vidéo te convient, et après il y a la mise en ligne, la mise en ligne qui est quand même une phase un peu chiant, parce que je dois mettre tous les tags etc, et essayer de trouver un titre accrocheur, une bonne miniature, et après évidemment lire vos commentaires, et ça c'est un peu la récompense de tout ça, donc voilà comment se passe du coup l'élaboration d'une chronique, c'est un peu long, je pense que globalement je pourrais pas vous dire un nombre d'heures, mais une chronique de 20 minutes on va se dire, à partir du moment où t'as le sujet, je pense qu'en comptant tout ça se fait en à peu près un mois, peut-être 3 semaines si je rush, mais je pense que 3 semaines c'est le minimum pour faire une bonne chronique, c'est pour ça que je peux pas me permettre d'en sortir plus, parce que j'ai aussi une vie à côté, donc là je peux me permettre d'en sortir, de faire des grosses vidéos parce que c'est le confinement, c'est pour ça que les chroniques sont longues, mais voilà ça sera pas tout le temps comme ça, enfin j'y reviendrai. Sinon pour ce qui est de l'écriture de mes vidéos en fait, je les écris comme une thèse, comme un commentaire si vous voulez, c'est à dire que c'est toujours pareil, il y a 3-4 sous-parties, il y a 3-4 grandes parties, et après je divise en sous-parties sur les numérotés, et j'aime bien écrire comme ça en fait, parce que comme on fait ça en cours, j'écris mes chroniques de la même manière, et je trouve que ça marche extrêmement bien comme ça, et voilà, c'est juste pour vous dire comment les vidéos ont été écrites, et j'aime beaucoup. D'ailleurs j'aime beaucoup ressortir mes vidéos dans des débats sur Twitter, par exemple quand on sort que Jotaro est un personnage de merde, hop je copicole ma chronique, et je lui montre que ce n'est pas le cas, et j'adore faire ça, c'est un peu mon objectif pour mes vidéos, c'est de ressortir dans un débat quand un mec dit de la merde sur Jojo, c'est comme ça que je me bats un peu contre les mecs qui disent de la merde, et franchement je trouve que c'est une bonne manière de se battre, et j'aime beaucoup, voilà, ça c'est mon petit plaisir personnel. Alors on m'a demandé aussi comment tu fais tes recherches pour les chroniques, alors en fait, j'imagine que c'est pour l'écriture dont vous parlez, en fait quand j'écris j'ai toujours le tome du manga correspondant ouvert à côté de moi, si j'ai pas le tome c'est le scan qui est ouvert en version couleur bien sûr, et j'ai toujours un wiki qui est ouvert à côté, alors le wiki français j'évite parce que c'est juste la traduction du wiki anglais, mais en 90% moins complet, donc vraiment le wiki français j'évite parce qu'honnêtement c'est pas utile du tout, même si bon, pour wiki anglais ça m'arrive souvent d'écrire une page Google trad et de copier-coller, parce que je comprends l'anglais, mais je comprends tout de suite plus, quand même plus les subtilités quand je trace le truc même avec Google, donc voilà, j'ai toujours le tome ouvert sous mes yeux, le wiki, et puis j'écris en fonction de ce que je vois, ça m'arrive d'aller m'informer sur Reddit, etc., de demander à d'autres personnes sur Twitter, je vous demande souvent beaucoup de trucs quand je suis bloqué, voilà, et puis en général ça se passe en tout problème, des fois ça m'arrive de bloquer extrêmement longtemps sur une écriture, par exemple Jolin, bah en fait j'étais bloqué sur son passé, parce qu'en fait je ne relis pas à chaque partie avant que je fais une chronique, sinon ça serait juste beaucoup trop long, et du coup je passe à côté de quelques petites subtilités, et des fois j'ai peur de dire des conneries, du coup je vérifie toujours mes sources, et des fois ça met du temps à trouver ce que tu cherches, voilà, donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fais mes chroniques, pour ce qui est des miniatures, le montage, c'est moi qui fais tout tout seul, même l'écriture, des fois je me fais aider, mais je fais tout tout seul de A à Z globalement, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe pour l'élaboration d'une chronique, j'espère que ça vous aura plu, cette petite explication, voilà, allez, maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir passer au futur des chroniques, et là j'ai encore une fois pas mal de choses à vous dire, alors du coup, la dixième chronique marquera la première chronique de cette nouvelle année, qu'on pourra appeler une saison 2 si tu veux, mais c'est pas pour ça que les chroniques vont être aussi régulière qu'avant, je vais vous en reparler, je reparlerai aussi de la dixième chronique plus tard, mais c'est juste pour vous dire que du coup ça marque un peu la nouvelle année, donc j'essaie de m'appliquer le plus possible sur cette chronique, alors je ne l'ai pas encore montée, ni même enregistrée à l'heure où je vous parle, j'ai juste terminé l'écriture, mais je vais tout faire pour qu'elle soit parfaite, donc si elle a un peu de retard, c'est pas grave en fait, et puis comme ça elle arrivera dans une meilleure qualité, dans tous les cas que ce soit début, milieu ou fin, elle arrivera en juin, je peux vous l'assurer, c'est sûr à 100%, ça n'y a pas de doute, peut-être même qu'elle arrivera début, il y a moyen, on y reviendra. Alors déjà, je t'ai quand même à vous faire part de mon envie de continuer les chroniques, alors certes, je manque un petit peu de sujets en ce moment, mais j'ai envie de les continuer, j'aimerais pas que ça s'arrête, même si ça serait moins régulier, j'ai envie que ça continue. Alors déjà, ce que j'aimerais faire dans les chroniques, c'est que si jamais ça s'arrête un jour, que vous puissiez les prendre comme une série de vidéos, vous pourrez remater quand vous voulez, etc., mais prenez pas les chroniques comme une émission mensuelle qui ne s'arrêtera jamais en fait, parce que les chroniques vont forcément avoir une fin à un moment, peut-être que ça arrivera dans 6 mois, dans un an ou même dans 3 ans, j'en sais rien, mais ça arrivera forcément, et voilà, comme What the Cut, ça arrive, les émissions s'arrêtent, donc voilà, je veux que vous preniez en tête que des chroniques, ça soit une petite série, que vous pourrez vous remater que ça sera fini, n'attendez pas constamment une suite, parce que ça se trouve, ça va s'arrêter, ça s'arrêterait forcément un jour, voilà. De toute façon, ça va continuer, mais ça sera selon mon inspiration, mes idées de sujet, et mon envie, que le temps de durer encore des chroniques sera, sera déterminé, tout simplement, mais en tout cas, c'est sûr que ça sera moins régulier qu'avant, parce que forcément, les sujets manquent, et Jojo, c'est une oeuvre qui est extrêmement vaste, et qui n'est pas infinie non plus, et en fait, je pourrais faire des sujets en mode, mon top des Jojo préférés, etc., mais des trucs un peu plus simples, mais ça ne rentre pas dans le format des chroniques, en fait, et c'est pour ça que, étant donné que ma chaîne est en constante évolution, je pense que je vais donner une plus grande importance aux Jojo Flash, donc les Jojo Flash, c'est typiquement ce que tu es en train de regarder maintenant, c'est ce format-là, où je pourrais parler de divers sujets, sans forcément m'enfermer, en fait, dans ce système de chroniques, divisé en trois étapes, parce que c'est vrai que les formats sur YouTube, c'est quelque chose qui enferme toujours, et qui empêche de faire d'autres choses, donc, je pense que, quand je voudrais parler de sujets random sur les jeux, qui sont plus courts, etc., je ferai un Jojo Flash, qui seront peut-être, qui seront écrits, les Jojo Flash seront écrits, je pense, pour la plupart, mais qui seront un peu plus courts, et pas avec ce système de parties, à l'intérieur même, des chroniques, comme ça, je garde les chroniques pour les gros sujets d'analyse, etc., et tout ce qui est petit sujet, dont je voulais parler dans des chroniques de base, comme les adaptations animées, le style d'art actif, des trucs comme ça, je pourrais les faire en Jojo Flash à côté, mais ce sera des vidéos qui seront évidemment moins travaillées, et ce n'est pas pour ça que les chroniques s'arrêteront, c'est juste qu'il y en aura moins souvent, mais voilà, ça continuera pour des gros sujets, même si, évidemment, j'aimerais bien que les chroniques, ça ne dépasse pas, que je ne tombe pas dans le syndrome Watt the Cust, c'est-à-dire que j'essaie de faire toujours des vidéos de plus en plus longues, et puis qu'au final, je n'arrive plus à en faire, les chroniques, voilà, les deux dernières, les trois dernières, même si on oublie le destin, on fait presque, on fait tout plus de 30 minutes, plus de 35 minutes, ça, je n'ai pas envie que ça continue, les chroniques, je pense que je vais un petit peu réduire, et selon les sujets, je vais essayer de faire des chroniques qui soient autour de 20 minutes, ça serait vraiment bien pour la suite, en fait, parce que les chroniques longues, j'aime bien, il ne faut pas que je m'enferme là-dedans, parce que du coup, ça me fera jorter plein de sujets, et je n'ai pas envie, donc voilà, c'est possible que des chroniques Jojo-esque fassent 10 minutes, voilà, ce n'est pas impossible, et c'est comme ça, de toute façon, les chroniques ont toujours été de durée plus ou moins différente, juste que vous ne vous accoutumiez pas, en fait, à ces longues vidéos que je fais récemment, parce que ça ne sera pas tout le temps le cas, alors malgré tout, j'ai encore des sujets, pour les chroniques, genre, les Jo-Bro, les différentes évolutions, que ça soit Josuke, Joseph, ou tous les Jojo que je n'ai pas traités, je compte les faire de toute façon, ou bien sûr, Valentine, puisque Valentine, comme vous le savez, va être supprimé de la partie 2 des antagonistes, pour qu'il ait une vidéo pour lui tout seul plus tard, donc évidemment, ce sujet là, je le ferai, c'est clair et net, et ça arrivera je pense assez vite, mais voilà, je ne pense pas tenir trop longtemps avec ça, et c'est pour ça que j'ai pensé, à une petite idée, alors c'est qu'une idée dans ma tête, dont je n'avais déjà parlé un an après, je vous avais déjà parlé dans le point, que j'avais fait en juin il y a un an, mais je remets cette idée sur le tapis, parce que c'est une idée vraiment que j'ai envie de concrétiser, c'était qu'une idée encore une fois, mais j'aimerais beaucoup étendre le concept des chroniques Jojo-esque, c'est-à-dire une analyse, plusieurs analyses même, qui sont divisées en plusieurs parties, étendre en fait le concept à tous les mangas, voilà, donc ça s'appellerait les chroniques mangas, ou un truc bien mieux, parce que chroniques mangas c'est dégueulasse, mais tu m'as compris, ça sera en gros des chroniques Jojo-esque, vraiment pareil que les chroniques Jojo-esque en termes de forme, mais à tous les mangas, je pourrais parler de, je ne sais pas, de Berserk, de Dragon Ball, et ça je pense que ça sera absolument énorme, mais c'est pas pour ça que je ferai ça, c'est pas pour ça, en fait, que je n'arrêterai pas les chroniques Jojo-esque, je pourrais faire des chroniques qui parlent de plein de mangas différents, et toujours continuer les chroniques Jojo-esque en parallèle, ne vous inquiétez pas, et j'aimerais beaucoup étendre le concept à tous les mangas, pour que ça fasse plus de contenu différent, et surtout que j'ai plus d'idées, et putain qu'est-ce que j'ai envie de parler d'autres mangas comme Berserk, encore une fois je me répète, mais je veux parler de Berserk sur cette chaîne là, et ça fait longtemps que je vous en parle, mais voilà, j'en parlerai un jour, et le concept, il est possible qu'il s'étende à tous les mangas, sans pour autant enlever le concept même des chroniques, enfin voilà, j'ai plein d'idées pour continuer dans tous les cas, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que les chroniques seront moins régulières, même si elles seront toujours là, et que j'essaierai de faire d'autres trucs à côté, toujours en rapport avec Jojo ou les mangas en général, ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas mourir bien sûr, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à propos du futur, dans un futur plus proche maintenant, la dixième chronique va arriver au début du mois de juin je pense, et je vais tout donner, j'espère que vous la kifferez cette chronique, voilà, attendez là, parce que je pense que ça va être extrêmement lourd, j'ai fini l'écriture, et vraiment je suis assez content de la conclusion que j'ai pu donner dessus, franchement je suis très content de donner des analyses que j'ai pu faire sur ces méchants là, surtout sur Pucci, je m'attendais pas à écrire un truc comme ça, et je pense que cette vidéo va vous plaire, honnêtement, ça fait longtemps que je la teaseais celle là, et j'espère qu'elle va vous plaire quand elle sortira enfin, donc voilà, attendez là avec impatience, je pense que vous pouvez, évidemment peut-être qu'il s'avérera qu'elle sera nulle au final, mais voilà, je porte beaucoup d'espoir dans cette chronique, et j'espère qu'elle vous fera kiffer, voilà, merci du soutien pour cette première année de chronique, voilà, ça fait extrêmement plaisir, vous avez toujours été présents, et franchement c'est vraiment trop cool, et sur ce, à plus tard, voilà, je vous dis à plus pour la revue de Jojolion, qui arrivera très bientôt, alors les deux vidéos du mois de mai étaient très condensées sur une période, mais j'y peux rien, c'était pour les un an, et puis voilà, allez, sur ce, à plus pour la revue de Jojolion, et à juin du coup pour la chronique, portez-vous bien, salut tout le monde, ouais.